Fabrice, bienvenue à Strasbourg à nouveau, cette fois c'est dans le cadre du week-end fantastique et dans le cadre également d'un hommage à Philippe Nahon pour lequel on a eu la chance de projeter à nouveau calvaire et cette fois en copie de 35 mm. Est-ce que Philippe est décédé cette année au mois d'avril, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ta rencontre avec Philippe et de la manière dont vous avez commencé à collaborer sur Calvaire ? Oui, moi j'ai rencontré Philippe d'abord comme cinéphile, c'est-à-dire qu'il y a eu l'électrochoc Karn et c'est arrivé près de chez vous comme beaucoup de gens de ma génération. Effectivement après Philippe est devenu une sorte d'icône qu'on avait tous envie d'approcher. Donc très très logiquement, quand je suis passé au long métrage, j'ai fait appel à Philippe pour lui proposer le rôle de Barthel, donc le rôle que Beroyer a incarné finalement. Et Jacqui a réussi à me convaincre que c'est lui qui devait jouer le rôle de Barthel et je pense qu'il avait raison, de toute façon. Mais Philippe m'entendait jouer Barthel et ne comprenait pas que j'offre le rôle finalement à Beroyer. Mais en même temps, il l'a toujours fait avec beaucoup d'élégance et jamais de ressentiment. Il ne me l'a jamais fait porter ou poser. Donc c'est devenu une sorte de blague entre nous trois. Et puis forcément après, j'ai fait un peu de promo. Je me souviens de ma venue avec Philippe ici dans le cadre de l'étrange à Strasbourg avant la création du festival. Donc j'ai fait quelques routes, quelques festivals avec Philippe que j'ai retrouvé après sur un autre film qui s'est très très mal passé. C'est que le 45, mais Philippe avait 2-3 jours sur le film. Non, j'ai toujours eu des rapports très très amicaux avec Philippe. C'était toujours un plaisir de le voir, de passer du temps avec lui. Ces dernières années, je regrette de ne pas l'avoir plus sollicite, de ne pas l'avoir sollicite un peu plus, de ne pas l'avoir appelé. On pense toujours qu'on a du temps et puis non, ça va plus vite que qu'on imagine. Je savais qu'il était malade, je savais qu'il avait fait un ABC. J'avais des nouvelles de temps en temps par Gaspard, par Gaspard Noé. Et puis quand le confinement est arrivé, Gaspard m'a appelé en me disant, oui, Philippe est très malade, il a chopé le truc. Ça a duré un petit peu, Gaspard me tenait au courant. On s'envoyait des textos même avec Aja, avec Gaspard. Enfin voilà, Gaspard était très très proche forcément de Philippe. Donc c'était toujours lui qui nous tenait un peu au courant de ce qui se passait jusqu'au jour où il est décédé. Et là aussi, c'est Gaspard qui me l'a appris. Ça dit beaucoup, je trouve, de l'homme cette anecdote finalement sur ce rétro-pédalage où tu lui retires un rôle qui est vraiment riche et passionnant et où l'homme n'en garde pas de rancune et conserve malgré tout l'élan pour interpréter un autre rôle dans le film. Oui, qui était plus modeste, mais après on s'est tellement tellement bien amusé. Ça reste un souvenir. Philippe, c'était mon premier film, j'étais beaucoup plus jeune. Oui, il était certes plus jeune, mais c'était déjà un monsieur qui avait quand même beaucoup beaucoup d'expérience et beaucoup de... Il y avait plusieurs vies déjà derrière lui. Il s'amusait comme un gamin. C'était vraiment quelqu'un qui était tout le temps dans un pur enthousiasme à faire les choses, à être. C'était un vrai camarade quoi. Il se posait toujours les bonnes questions. Enfin, il n'était pas du tout dans une sorte d'ego. En fait, il voyait le bien collectif plutôt que lui-même. Donc, il se rangeait toujours au bien collectif. Il est parfait dans Calvaire, dans ce rôle-là. Tellement qu'on a l'impression que tu l'as rêvé à l'écriture dans ce rôle-là. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était tellement... Enfin, c'était juste quoi. Enfin, tout se mettait juste. Beroyer amenait le contrepoint que je cherchais. Et Philippe amenait la... Vous voyez, c'est ça. Il est rude. Il a un physique rude. Il est plein de textures. Il a cette voix... Absolument incroyable. Donc, il est parfait, mais c'est sûr que j'aurais pu peut-être... Enfin voilà, je regrette peut-être de ne pas avoir pu se travailler avec lui. Mais je crois qu'on est beaucoup dans le cas... Je pense que c'est ça. Il nous a tellement marqués dans Carnes et dans Seules contre tous, toute ma génération, que c'est devenu un tel monument. Et il était tellement accessible. Moi, je le voyais avec des gamins qui faisaient des courts-métrages. Il faisait des choses pas payées, au fond des bois, dans des conditions pas possibles. Il était toujours partant. Il était toujours de bonne humeur. Il était vraiment... Il était comme ça, hein. Sans aucune duplicité ou dessin caché. Il était juste, voilà, content d'être avec des jeunes gens passionnés. Ouais. Ça a commencé avec toi, ça a continué avec d'autres. Toi, on a l'impression, pour le coup, que tu es un cinéaste de comédiens, que tu as un rapport très proche, très intime à tes comédiens. En revoyant Calvaire et Alléluia, je me suis posé la question de... À quel point tu laisses les comédiens s'impliquer dans une sorte de réécriture du rôle ? Est-ce que ça arrive ? Oui, toujours. Toujours parce que quand je l'ai choisi, en tout cas sur les films personnels où j'ai vraiment, vraiment la main libre, où j'ai choisi entièrement mes comédiens, j'ai choisi eux pour ce qu'ils ont, pour leur mystère. Après, les choses sont très cadrées, mais au sein du cadre, ils ont absolument toute l'attitude possible. Après, ils savent que c'est un engagement total. Moi, je leur demande tout. Mais absolument, tout. Et je veux vraiment un abandon complet. Et après, que ce soit le plus nourrissant possible pour eux, c'est très excessif, mais je ne peux pas travailler autrement. Je ne crois pas que je... Après, je prends vraiment de plus en plus de soin à choisir mes comédiens. Là, j'ai entamé une nouvelle collaboration avec Benoît Pôlevourde. Donc, on vient de tourner ensemble. Et cette collaboration est très, très électrique, difficile parfois, mais absolument fascinante et passionnante. C'est-à-dire que je vois que j'arrive à accoucher de quelque chose d'unique chez Benoît, que je n'ai pas encore vu, en tout cas. C'est très présentueux de le dire, mais je le pense vraiment. En tout cas, j'ai toujours pensé que Benoît était un comédien absolument d'exception et qui n'avait pas... Parfois, je me dis, mais ça fait des années que je subodore quelque chose de dingue dans tous ses excès. Et là, j'ai tourné avec lui. Vraiment, j'avais tourné avec lui dans Adoration, mais là, il a le rôle central de tout. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres comédiens qui sont absolument remarquables. Je pense à la petite Alba Belougui, qui est juste renversante. Tu verras bien sûr le film, mais c'est sûr que j'aime profondément les comédiens avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que j'ai établi un rapport très particulier avec eux, mais très naturel. Et cette demande d'abandon totale, est-ce que tu as l'impression que ça t'a fermé à certains comédiens ? Oui, oui, bien sûr. Surtout sur des projets plus commerciaux où les gens ne me connaissent pas forcément, ne me calculent pas. Ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit con ? » Puis le rapport de force est inversé parce que forcément, certains comédiens ne te connaissent pas, gagnent 10 fois, 15 fois ce que tu gagnes. Donc, ils te méprisent, en fait. Et je pense aussi que j'étais plus jeune et plus présomptueux, encore plus présomptueux et probablement encore plus provoquant ou clivant avec certains comédiens. Et je pense que les comédiens, c'est parfois des grands fauves. Il faut pouvoir les apprivoiser. Et maintenant, avec le temps et avec l'expérience, j'arrive vraiment à apprivoiser mieux mes acteurs dans un échange et dans une vraie collaboration. Avec Chadwick Boseman, tu as eu un autre rapport. Parce que pour le coup, c'est comédien-producteur qui est à l'initiative du projet. Et du coup, ça suppose un travail complètement différent, j'imagine ? Pas tant que ça, parce qu'en fait, Chadwick, à l'époque, ce n'était pas encore Black Panther. Mais il cherchait un réalisateur pour le film qu'il avait vraiment envie de faire, qui était une sorte de galop d'essai pour Black Panther. Et il avait vu Alléluia et il est tombé amoureux du film, étonnamment. Et on s'est rencontrés et il m'a dit « Ok, très bien, faisons le film ensemble ». Et à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, je me souviens quand même du test. Il m'a testé beaucoup sur le casting. À un moment donné, on avait des gros problèmes de casting. On ne trouvait pas un acteur qui nous permettait vraiment de démarrer le film. Ashton Custer voulait faire le film. Ashton Custer, c'est un... Aux États-Unis, en tout cas, c'est un des acteurs les mieux payés. Il a ce grand show à la télévision. Et il voulait absolument faire le film pour pratiquement rien. Et moi, je disais à Chadwick, mais c'est l'occasion de le faire. Et Chadwick résistait. Il disait « Non, 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 je ne veux pas le faire avec Custer. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » Et je me souviens d'une réunion avec Custer où il est arrivé en retard dans son van, à la Paramount, tu vois, dans ces espèces de... Et il est arrivé pratiquement avec une heure de retard. Il a fait la gueule pendant tout le rendez-vous. Je me suis dit « On n'y arrivera jamais, ça ne marchera pas. » Et finalement, Chadwick m'a dit « No way, on ne fait pas avec Ashton Custer. Le film s'est arrêté. On a cru que j'allais pour démarrer. On était vraiment à quelques semaines du tournage. Donc il y a eu un arrêt. Finalement, Luke Evans s'est arrivé, donc ça a relancé le truc. Et pendant les premiers jours de tournage, Chadwick m'a testé. Très exigeant. Il me testait. Et puis à un moment donné, il a vu les rushs et il a vu mon enthousiasme et la manière dont je travaillais. Et puis il m'a foutu la paix. On n'a vraiment pu travailler complètement. En total, comme j'aurais fait avec Laurent Lucas ou quelqu'un d'autre. C'était vraiment une vraie collaboration. Ce qui montre bien que tu n'es pas totalement inflexible parce que travailler avec un comédien qui n'est pas encore Black Panther, mais qui quand même est producteur, ça suppose une pression différente. Oui, mais quand c'est des gens intelligents, ça va. Quand tu travailles avec Gérald Lambin ou Joey Starr, qui sont un peu teubés, c'est la limite. Travailler avec des gens intelligents, c'est toujours mieux. Ce qui transparaît à la fois de ton œuvre et de ton rapport aux comédiens et même quand tu passes, même quand tu vas outre-Atlantique, finalement, tu luttes contre une forme d'embourgeoisement dans ton cinéma, dans ta manière de travailler. Tu luttes contre une forme de confort. Est-ce que tu penses continuer encore ? Est-ce que c'est un cheval de bataille à un moment ? Oui, alors, avoir un peu d'argent, c'est toujours mieux, même pour soi. Mais oui, je lutte contre l'embourgeoisement dans ma vie d'homme. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les bonnes choses et les belles choses. Mais c'est un état d'esprit, en fait, la bourgeoisie ou l'embourgeoisement. Et le cinéma français est, pour le coup, très, très embourgeoisé, de plus en plus. Moi, je suis étonné de voir des jeunes gens de 25-30 ans qui font des films de vieux, en fait. Ils font des films de vieillards sans aucun risque. Tu vois, comme s'ils étaient à la poste ou ils travaillaient à la banque. En fait, ce qui est important, c'est le geste. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Je pense qu'il y a le geste et la manière, quoi. Enfin, je veux dire, un peu d'ambition et de panache, c'est pas mal. Moi, je n'ai rien contre les films qui se passent dans les Cévennes ou qui se passent où tu veux. Mais je veux dire, j'aime bien en même temps que des metteurs en scène appréhendent des grands sujets et se confrontent viscéralement, organiquement ou de manière métaphorique ou métaphysiquement à des grands sujets. Et peut-être se fracassent, mais au moins qu'on ait l'audace d'essayer les choses. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné ou capitulé, qu'on laisse les Américains gérer l'ambition et que nous, alors qu'on a été une grande terre de cinéma et qu'on a fait des choses absolument incroyables, je ne vois pas pourquoi cette génération doit plier à ce dictat de la mollesse, quoi. Et donc, la mollesse, en fait, c'est plus la mollesse qui me pose problème. Parce que l'embourgeoisement, en fait, c'est très subjectif, mais pour être plus précis, je dirais la mollesse. La mollesse de faire les choses, la mollesse intellectuelle, la mollesse artistique. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'effraie profondément. Moi, je veux absolument toujours... Et ça me joue des tours, mais moi, j'aime danser sur un volcan, quoi. Parfois, j'aime prendre des risques et parfois, j'ai des sorties de route. Mais là, j'essaie de maîtriser un peu mieux les choses. C'est pour ça que j'essaie de travailler un peu plus à l'échelle, à mon échelle, quoi. Qui est une échelle plus modeste, mais dans laquelle je peux vraiment être, oui, le plus ambitieux possible, quoi. Et le moins mou possible. Toujours avec du panache. Et en revoyant Calvaire, en revenant au début de ton oeuvre, je me suis rendu compte d'une chose, tu me dis si je me trompe dans cette appréhension, c'est que finalement, au prix de l'intensité émotionnelle, tu as un peu tourné le dos à l'absurde dans ton oeuvre. Est-ce que... Oui, peut-être, oui, mais le... Oui, mais peut-être parce que je cherche désespérément le public. Oui. Oui. On peut trouver le public avec l'intensité émotionnelle d'Alléluia. Oui. Qui, du coup, ne se marie pas forcément avec la veine absurde de Calvaire. Mais je voulais savoir si tu étais conscient d'avoir, finalement, délaissé cette petite note. Oui, mais par exemple, sur Inexorable, non, c'est différent, mais tu as probablement raison. Mais en même temps, tu sais, moi, je ne suis pas... Je ne revois pas mes films, donc je n'ai pas vraiment de... Et puis, je ne pense pas véritablement à mon travail dans sa globalité. Je m'en fous. Enfin, c'est film après film. Donc, sûrement, je pense que l'absurde vient, dans Calvaire, beaucoup de l'extraordinaire esprit de Jackie Berroyer, qui a un esprit qui a une drôlerie et qui a une intelligence quand même très, très spécifique, très remarquable, qui a beaucoup contribué, en fait, à ces... Parce qu'il y avait conceptuellement des postulats absurdes. Bien sûr. Après, c'est comment tu les rends poétiques. Et je trouve que Jackie amène cette fragilité poétique. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, Adoration est un film plus... Plus premier degré, plus sérieux. Plus sérieux. Oui, parce que les... Enfin, voilà, c'est un film... En fait, si tu veux, c'est moins pluriel. C'est-à-dire que c'est le point de vue de ce gamin un peu simple d'esprit. Donc, en fait, tu épouses un esprit qui est moins complexe, qui est moins retort, qui est moins absurde. Donc, inexorable, Jackie intervient. Donc, il a deux, trois scènes qui sont très, très... Très plaisantes. Et là, ça m'intéresse beaucoup de savoir si, en gros, le Fabrice de 2020, qui refait Calvaire, travaille de la même manière et laisse Jackie Berroyer prendre la même place dans le film. Je pense à la scène, par exemple, où il coupe le sapin, qui est fantastique, mais où j'ai l'impression que Jackie bouffe Barthel. Oui. Est-ce que tu le laisseras aller aussi loin aujourd'hui ? Non, parce que c'est plus cadré. C'est beaucoup plus cadré. Enfin, là, il a vraiment un rôle secondaire, mais c'est un rôle important. C'est un rôle qui relance deux, trois fois le truc. Et puis, Jackie le fait avec sa truculence. Et puis, Jackie face à Benoît Poulvord, c'est le bonheur, quoi. Là, tu vois vraiment... Enfin, tu vois, c'est vraiment très, très... C'est très juteux, quoi. Enfin, c'est plein de... Plein de saveurs, quoi. Poulvord-Beroyer, c'est quand même très, très amusant. Mais après, Jackie vient toujours avec des propositions qui sont très farfelues sur le texte et emmène toujours le personnage d'autre part. Et je... Encore une fois, tu vois, par exemple, je parlais de Philippe tout à l'heure, mais je me dis, quand je travaille avec Jackie, je me dis, mais pourquoi j'ai laissé autant de temps passer sans avoir retravaillé avec Jackie ? Parce que... Il se passe toujours quelque chose, quoi. Bien sûr. Alors après, il faut admettre aussi que tu fais... Tu es un réalisteur de comédien, mais que les castings de tes films sont plutôt courts. Il y a relativement peu de comédiens dans tes films. Oui. Ils ont tous un rôle important. Oui. Mais tu n'as pas des castings à l'ange. Non. Non. Et là, encore plus, sur Inexorable, il y a quatre rôles. Il y a quatre rôles, c'est tout. Tout se passe. Et là, c'est d'autant plus particulier, parce que c'est un vrai huis clos. Donc, c'est un seul lieu pendant tout le temps. Ça se passe toujours dans cette maison avec ces quatre personnages. Donc, l'exercice était encore plus particulier. Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, parce que tu perds moins de temps en déplacement, en conneries. Donc, tu peux vraiment te consacrer complètement aux comédiens. Et donc là, pour le coup, c'est un film de machinerie et d'acteur. Et donc, voilà, tu passes vraiment du temps à penser ta mise en scène, à faire en sorte qu'elle ne se voit pas, mais qu'elle soit complètement en service des personnages, que quelque chose se fonde complètement, que tout devienne organique. Le décor, les comédiens et la machinerie. Enfin, ça, c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est comme une espèce de grande pièce de théâtre. Oui. Il y a une logique de troupe, pour le coup. Ah oui, oui, vraiment. Mais de plus en plus. Je vois bien qu'il y a une logique de troupe avec mon équipe, parce qu'on est une équipe, maintenant, qui commence à bien, bien se connaître. Et on a vraiment cette logique-là, oui. Et ça, c'est précieux. C'est-à-dire que, si tu veux, les expériences que j'ai pu faire à l'étranger m'ont toujours déçu. Et donc, voilà, je... Là, maintenant, il y a vraiment quelque chose qui est facile, quoi. Alors, ça aussi, tu vois, il faut faire attention. Parce que la facilité, c'est un piège. Ça peut amener une certaine mollesse. Et je l'ai vu de temps en temps avec l'équipe. C'est-à-dire que de temps en temps, comme on se connaît, tu vois, de temps en temps tellement bien, il faut resserrer les trucs. Tu vois, dans un temps, il faut gueuler, il faut... Parce que, forcément, les gens... Forcément, ils ont des parcours, ils ont des familles, ils sont fatigués. Et puis, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est que je suis fatigué. Je trouve que j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas un métier, fatigué, tu vois. Et puis, la fatigue, ça s'oublie. Très vite. Les gens, ils travaillent pendant un film, ils sont fatigués un petit peu. Mais deux semaines après, ils ont oublié la fatigue. Par contre, personne n'oublie un mauvais film. Donc, voilà, c'est toujours... C'est le confort d'une équipe qui se connaît bien, où on peut se compléter, etc. Mais il faut créer toujours l'électricité nécessaire pour essayer de se surpasser à chaque fois. Et c'est ce mélange-là qui est assez passionnant à concocter. On a hâte de voir comment l'équilibre fonctionne sur l'exorable. Oui, je suis curieux aussi. Merci beaucoup, c'est Réponse Fabrice. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.